À partir d'aujourd'hui, toutes mes enquêtes de recherche sociologique, je les mène avec des terrains d'enquête qui sont en parallèle, en ligne et hors ligne. À l'entrée dans l'adolescence, qu'on constitue environ à l'entrée au collège, quand même cet enjeu de la sociabilité, de l'intégration, d'avoir des amis et de prendre une autonomie. C'est-à-dire que vraiment, c'est fondamental pour l'adolescente, l'adolescent, d'avoir d'autres modèles identitaires que les parents, que la famille et de prendre une forme de distance par rapport à ça. Aujourd'hui, la socialisation juvénile s'effectue vraiment dans une continuité entre espaces, interactions présentielles, échanges, discussions, quand on est les uns en présence des autres. Et puis, c'est complètement en continuité avec ce qui se passe sur les médias sociaux, avec les échanges en ligne, les discussions, qu'elles soient privées ou publiques. C'est vrai qu'à l'entrée dans l'adolescence, de plus en plus, il y aura cette continuité, c'est-à-dire qu'on va discuter de quelque chose au collège, dans la cour, dans le bus, dans la rue, etc. Puis ensuite, on va poursuivre la conversation sur les réseaux sociaux ou quelque chose qu'on va voir, qu'on va discuter sur les réseaux sociaux, va également être repris finalement dans la cour de récré, dans l'espace intercours, etc. Vous voulez, à l'adolescence, il y a ce que j'appelle un double besoin de reconnaissance, c'est-à-dire à la fois le besoin de se reconnaître dans l'autre comme un miroir de soi, de dire on est pareil, on a la même expérience, on vit la même chose. Et puis, cette espèce d'amitié des fois très fusionnelle à l'adolescence et en même temps, le besoin d'être reconnu aussi comme individu, comme personne qui a de la valeur. Mais cette reconnaissance, elle ne peut plus émaner uniquement des parents. Il faut aussi qu'elle vienne des pères pour que, ben voilà, on se sente aussi quelqu'un qui n'existe pas seulement dans la sphère familiale. Quand je pose la question aux adolescents, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone ? Donc la première réponse qui vient systématiquement, c'est je parle avec mes amis. Et c'est d'ailleurs rigolo qu'ils utilisent ce terme de parler, puisqu'en général ils écrivent, mais pour eux c'est vraiment de l'ordre de la discussion. Et c'est des échanges avec les amis, comme moi, mon lointaine adolescence, je pouvais passer des heures au téléphone dans ma chambre avec ma meilleure amie que je venais de quitter par ailleurs, et ce qui faisait aussi enrager ma mère, voilà. C'est pas pour dire que c'est la même chose, je suis pas en train de dire que nos époques sont les mêmes évidemment que chaque époque, très différente également d'un point de vue de socialisation juvénile, mais pour dire que voilà, ce besoin d'interaction, ce besoin de sociabilité, il est fondamental. Il n'y a pas vraiment de séparation entre ces sociabilités en ligne, hors ligne. L'immense majorité des jeunes vont discuter avec les gens qui connaissent, alors ça peut aussi arriver, qu'ils vont rencontrer des gens sur Internet et on voit que souvent ils les rencontrent ensuite en présentiel. C'est pas toujours le cas, peut-être on y reviendra après, c'est sûr qu'il faut mettre des cadres aussi par rapport à ça, mais enfin l'idée c'est vraiment de dire quel accès mon ado a aux autres, à ses pairs, quel accès est-ce qu'il ou elle a à la prise de l'autonomie dans l'espace public. Et ça, ça va vraiment participer aussi à l'éloigner des réseaux, puisqu'en fait il va pouvoir multiplier ses accès aux autres et pas seulement être depuis sa chambre, depuis sa bulle avec son écran. Vous avez réfléchi pour ma mob ? Dis donc, il y a peut-être plus urgent que ta mobilette, non ? Ça ? Il y a la sur-boum de samedi. Quel sur-boum ? Boum, pas sur-boum. C'est chez qui ? Un mec, tu connais pas. Enfin, comment il s'appelle ? Raoul. Raoul ? Raoul, comment ? Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire ? Pour moi, il y a un double mouvement. L'un est lié directement à l'avènement des smartphones et des médias sociaux. Et l'autre est assez indépendant. Mais pour moi, il se croise ces deux mouvements-là. C'est-à-dire qu'on remarque à la fois justement que des jeunes vont être équipés très tôt avec un smartphone qui vont apprendre à être assez vite dépendants de ce téléphone. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être autorisés à sortir à condition d'avoir le téléphone avec eux, avec elles. Tu peux aller seul au judo, mais prends ton téléphone parce que s'il y a un problème, je veux pouvoir te joindre. Donc, les parents finalement vont équiper très tôt l'enfant pour des questions de sécurité, pour un besoin de se rassurer que l'enfant dans l'espace public ne court pas de danger. Et ça, pour moi, ça pose vraiment problème parce que tout de suite, on va indiquer à l'enfant qu'il va dépendre de ce téléphone pour être en sécurité dans l'espace public, ce qui est faux en fait. On peut aussi apprendre justement à s'adresser au chauffeur de bus si on a loupé un arrêt, à s'adresser aux gens autour de nous et à apprendre aussi soi-même à se sortir de certaines situations. Il n'y a pas tellement d'adolescents qui se font agresser en plein jour comme ça dans la rue. Donc, c'est assez angoissant pour un jeune de lui dire, voilà, tu peux sortir, mais prends ton téléphone. Et c'est un cas de problème, vraiment, appelle tout de suite papa, maman ou des jeunes qui doivent mettre 15 messages par jour à leurs parents pour dire chaque fois où ils sont, où ils sont arrivés, pour rassurer les parents, voir des enfants qui sont géolocalisés. Donc, si vous voulez, ça, c'est nouveau. Ça, c'est très nouveau parce qu'avant, quand on sortait, on sortait, on était libre, on était dans l'espace public. Alors, à moins d'habiter dans un tout petit village où, voilà, il y avait tous les yeux qui vous surveillaient, ce qui pouvait aussi arriver, effectivement, mais sinon, on partait en forêt et puis c'était fini. Donc, cette acquisition, je reviens sur cette idée d'acquisition de l'autonomie, de la confiance, de la confiance en soi, dans les autres, dans l'espace public, tout ça est un petit peu mis à mal, avec une espèce de contradiction entre un enfant qui est de plus en plus contrôlé, surveillé, justement, dans ses déplacements, dans sa manière de développer sa liberté, et en même temps, qui a accès avec son téléphone à toutes sortes de contenus où il n'y a pas toujours, justement, le contrôle ou les filtres par rapport à ça. Donc, il peut être depuis sa chambre et avoir accès à des contenus qui sont absolument pas appropriés et en même temps, être très limité dans le développement de sa capacité à se déplacer, à rencontrer les autres et à occuper cet espace public qui est le sien. Alors, si, mettons là, pendant notre discussion, je vais prendre mon téléphone et puis je commence à tapoter comme ça. Oui, 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 c'est sûr, bon. Voilà, alors, vous, vous êtes confronté à une personne qui, voilà, avec un bouclier, quelque part, le bouclier du téléphone, il y a une interface entre vous et la personne et souvent, ça peut être tout à fait blessant parce que, effectivement, là, moi, ce que vous voyez, ce que vous percevez de moi, l'image que je vous renvoie, c'est uniquement quelqu'un qui est plongé dans un objet, qui a coupé la communication. Alors, donc ça, ça peut créer, effectivement, pas mal de conflits. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. C'est qu'effectivement, ça s'apprend qu'il y a des contextes où il faut poser le téléphone et puis on est dans l'interaction et la plupart des jeunes en parlent très bien eux-mêmes, elles-mêmes, de dire, oui, moi, quand je suis avec mes amis, des fois, je suis là, mais bon, c'est bon, on va poser le téléphone, on se parle ou alors qu'ils vont être à plusieurs sur un téléphone et là, on est vraiment dans une activité partagée. Après, quand on est dans le bus ou dans l'espace public aussi, des fois, il y a beaucoup de gens qui râlent parce que tout le monde est sur son téléphone. C'est vrai que quand on voit quelqu'un sur son téléphone, en fait, cette personne, elle est peut-être en train de parler avec sa meilleure amie, elle est peut-être en train d'organiser son week-end. d'écouter de la musique, de s'évader, de faire quelque chose, elle est dans une activité, mais nous, cette activité, on ne la perçoit pas. On perçoit seulement l'objet et la personne, on passe à l'objet, alors on a toujours cette image-là, mais cette image-là, elle reflète une pluralité d'activités et dont beaucoup de ces activités sont en lien avec, justement, la sociabilité, la socialisation, etc. Ça, on ne perçoit pas. Ça, on ne peut-être pas. Ça, on ne peut-être pas. Ça, on ne peut-être pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, c'est vraiment une place qui est à la fois une place physique. Qu'est-ce que vous avez comme équipement dans la maison ? C'est la télévision, les tablettes, les téléphones, même les montres connectées, tout ce qui est un écran connecté qui permet une connexion, donc aussi les consoles de jeux vidéo, etc. Et puis, de savoir aussi quel est le type d'équipement, où sont les objets, à qui est-ce qu'ils appartiennent, qui s'en sert. Et puis ensuite, il y a toute la place aussi symbolique, c'est-à-dire la place physique, mais aussi la place symbolique de dire quelle place ça occupe dans votre vie. Shadowfax is in de sloot gevallen. Hij gaat naar de paardenhevel. Heb-je d'en weer een vermoord ? C'est un objet de tension et de négociation dans la relation par enfant. C'est vrai que c'est assez bien documenté aussi dans toutes les enquêtes en sciences sociales par rapport à ce processus d'équipement des enfants en écran, les usages des écran, etc. Les parents n'en ont pas toujours conscience, mais eux-mêmes sont souvent très connectés. Et ce qui ressort comme résultat de cette enquête, c'est que la personne la plus connectée dans les familles, majoritairement, c'est le père. Et ça, ça agace beaucoup de mamans. Et donc, du coup, c'est source d'agacement conjugaux. J'ai eu beaucoup, beaucoup de récits par rapport à ça, avec un papa qui lui-même a du mal à poser son tête à la fin de la table, par exemple, alors que c'est une règle familiale. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, voilà, que j'ai pu vraiment creuser dans mon enquête. Et puis aussi, entre parents séparés, alors là, c'est carrément le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Entre parents séparés, c'est toujours l'autre qui fait faux avec les écrans, l'autre qui est laxiste, l'autre qui est le mauvais parent. Et du coup, on découvre que finalement, il y a tellement de pression aujourd'hui sur les parents, d'être le bon parent qui encadre, mais en même temps qui laisse l'autonomie, l'enfant s'épanouir, se découvrir. Mais en fait, il y a beaucoup de pression sur les épaules des parents aujourd'hui. Et être le bon parent, c'est celui aussi qui n'est pas laxiste avec les écrans, qui encadre, qui gère très bien les écrans à la maison, ce qui est difficile, ce qui est rarement le cas, mais il y a cette pression-là. Et du coup, en cas de divorce, en cas de séparation, alors là, vraiment, c'est vraiment l'opportunité pour accuser l'autre de tous les torts et que ce soit de la part de la mère ou du père, c'est toujours l'autre. Ah oui, mais chez madame, bien sûr, c'est open bar, il n'y a aucun contrôle. De toute façon, elle, elle est complètement accro à Facebook. Donc voilà, on voit que c'est aussi, on se sert souvent des discours sur les écrans pour dénigrer, pour juger l'autre parent ou parfois aussi les ados, les enfants. C'est vrai que les parents n'ont pas forcément cette perspective-là parce que pour eux, ils vont toujours trouver légitime ces usages parce que c'est pour le travail, je règle un problème ou je dois organiser quelque chose avec les grands-parents. Donc il y a toujours cette utilité, finalement, de l'usage derrière le discours alors que pour le jeune, pour eux, c'est tout à fait inutile parce qu'ils perdent son temps, ils discutent, ils regardent des vidéos, que ça ne sert à rien, ce n'est pas un temps valorisé. Donc on voit que quand même aussi, il y a toujours une perception, finalement, du bon usage, du mauvais usage derrière, finalement, ce qui est toujours la même image, qui est quelqu'un plongé dans son écran. Et finalement, il faut toujours se poser la question, mais pour faire quoi ? C'est vrai que c'est délicat parce que très souvent, dans ces conflits au sein de la famille, on remarque que c'est des conflits, que c'est une façade, ces conflits qui sont révélateurs de problèmes, de tensions, de problèmes relationnels et qui sont plus le reflet, finalement, de ces problèmes-là. Donc je dirais d'essayer vraiment déjà de permettre, comme je disais, aux jeunes d'explorer d'autres manières d'être avec ses pères, de laisser la porte ouverte aux amis, de les laisser aussi sortir, apprendre à aller rencontrer ses amis autrement qu'uniquement depuis la chambre sur le téléphone. Je dirais aux parents aussi de vraiment essayer de prendre conscience de leurs propres usages. Oui, si vous êtes en train d'être sur le téléphone et que vous êtes en train de répondre à un email professionnel, oui, vous êtes quand même sur votre téléphone. Donc de nouveau, on ne peut pas établir trop de hiérarchie non plus. Et donc les règles familiales doivent être les règles familiales pour tout le monde. Après, évidemment, il y a des règles qui sont valables que pour les enfants. L'heure du coucher n'est pas la même pour les parents ou pour les enfants. Mais enfin, certaines règles quand même, quand on est ensemble et qu'on pose le téléphone, il faut que les parents puissent jouer le jeu, évidemment. Mais c'est vrai que cet accompagnement, il est difficile. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de recettes. Je me méfie aussi beaucoup des recettes qui seraient valables pour tout le monde et pour toutes les familles parce que je pense que c'est faux. Et je pense que souvent, de nouveau, ces conflits autour des écrans, ils cachent des conflits relationnels entre parents, entre parents et enfants. Et qu'en fait, souvent, encore récemment, il y a une jeune fille de 14 ans qui m'a très bien exprimé ça. Elle m'a dit, mais dès qu'il y a un problème avec mes parents, ils disent, c'est à cause de mon téléphone. Dès qu'on se dispute, c'est à cause de mon téléphone. Dès que j'ai la flemme de faire quelque chose, c'est à cause de mon téléphone. Et ils me punissent avec uniquement ce levier-là de mon téléphone qui serait responsable de tous les maux dans cette famille. Évidemment, c'est faux. Mais c'est des fois pratique aussi de se dire, ah, mais ces écrans, ces téléphones. Alors, évidemment, je ne dis pas que c'est facile d'intégrer les téléphones dans la vie familiale. Et c'est sûr que c'est un défi pour la parentalité. Mais je pense que des fois, il faut aussi se questionner sur ce que ça vient révéler aussi des relations au sein de la famille. Et peut-être des fois, il faut réfléchir à comment travailler ces relations pour que finalement, cette place du téléphone revienne à sa juste place. La question à se poser, c'est finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'on parle beaucoup souvent de temps. Il y a toujours ce trop. Il y a trop d'écrans, passer trop de temps. Et de nouveau, comme je le disais, cette forme de bouclier qui peut être aussi très dérangeante pour des professionnels qui essayent d'entrer en interaction avec des jeunes qui sont derrière leurs écrans. Et donc, moi, je pense que l'idée, c'est vraiment de s'intéresser à ce qu'ils font. Et pour ça, c'est sûr qu'il faut avoir un petit peu une ouverture. Il faut être prêt à s'intéresser, à regarder peut-être quelques vidéos YouTube, à faire une partie de jeu avec eux, quitte à aller un moment sur Fortnite pour découvrir ce que c'est avec elle, avec eux. Être prêt, oui, à entrer un petit peu dans cet univers culturel, dans cet univers de sociabilité. Parce que si la réaction, elle est tout de suite, ah, mais pose ce téléphone, il y en a marre. Et puis, qu'est-ce que tu sais ? C'est complètement nul. Bon, là, évidemment, l'échange va être très vite. C'est limité. Donc, ce n'est pas toujours facile pour les adultes, mais je dirais essayer d'avoir vraiment une attitude la plus bienveillante, la plus ouverte possible en se disant, mais oui, mais c'est leur culture, en fait. Donc, c'est leur accès à la culture, c'est leur accès à la sociabilité. Et donc, on va faire avec. Et de se dire, mais comment est-ce qu'on va faire avec au mieux ? On ne va plus faire sans. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va justement les laisser complètement libres, qu'on ne va pas les accompagner, qu'on ne va pas être avec eux, finalement, dans ces usages, mais d'essayer de ne pas bloquer sur le fait. Il y a des jeunes aussi, des fois, ils ont besoin de faire une pause, ils ont besoin de se recentrer. Et de se recentrer, il va passer par un moment sur le téléphone. Et il y a certaines travailleuses et travailleurs sociaux qui ont très bien compris ça et qui vont intégrer des moments, pause, téléphone, selon certaines activités, mais après, qu'ils vont leur demander. Enfin, vraiment, il y a l'apprentissage de dire, on est avec, on est sans, on est avec ensemble, on est avec tout seul et d'essayer d'explorer, en fait, toutes ces modalités d'usage avec elles et avec eux. Un ado qui avait eu cette formule qui m'est restée en tête, qui était, mais vous savez, mon téléphone, c'est mon petit musée du mois. C'est un petit musée parce que dedans, j'ai tous les souvenirs avec les vacances avec mon papa, l'été passé, j'ai les premières soirées, j'ai les messages avec ma première petite copine. Et en fait, tout ça est conservé. Et c'est vrai que souvent, la jeune va revenir sur ses messages, sur ses souvenirs, sur ses contenus. Et c'est vrai qu'ils sont vite très attachés, non pas à l'objet, mais dans le sens à ce qu'il contient, en fait, finalement, qui est, selon la formule, il y a toute ma vie là-dedans. Donc, c'est aussi un accès à soi, un accès des fois à une manière de revenir sur des événements, de revenir aussi sur certains échanges et puis de pouvoir les digérer, les intégrer. On assiste aujourd'hui à un changement social qui est tout à fait nouveau dans notre histoire, selon moi, qui est la prise de la parole publique par les jeunes qui vont s'adresser à d'autres jeunes depuis l'intimité de leur chambre et qui vont parler d'eux de leur expérience, de leur puberté, de leur adolescence, des problématiques à l'école, des problématiques familiales et qui vont prendre la parole comme ça publiquement. Et cette parole n'existait tout simplement pas avant. Vous pouvez, à la limite, avoir une fois un journaliste qui allait vous tendre un micro, vous poser des questions, mais je veux dire, il y a vraiment quelque chose de très agissant. Alors, ça ne concerne pas tous les jeunes, tous les adolescents, mais de plus en plus d'adolescentes et d'adolescents vont prendre la parole sur les réseaux sociaux, notamment effectivement sur YouTube, qui est la plateforme sur laquelle j'ai enquêté de manière ethnographique pendant longtemps. Et il y a beaucoup d'adolescents qui vont venir. En fait, j'ai appelé ça un format de confession intime, mais en même temps, on est vraiment dans la prise de parole publique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui serait de l'ordre du déballage où on dit tout. Non, c'est assez encadré quand même. On est vraiment dans... Je parle de mon expérience intime, de ce que j'ai vécu moi comme jeune fille, par exemple, lors de ma première fois. Donc, quelque chose quand même d'assez intime mais qui va être mis en récit et dont la visée, c'est vraiment que ça serve aux autres en disant et voilà mes conseils et voilà ce que j'ai retenu et franchement, soyez attentifs à ça et donc du coup, il y a toute une dimension de conseil, toute une dimension justement presque d'éducation entre pairs qui est effectivement très positive, je trouve. On remarque aussi de plus en plus de personnes en situation de handicap qui vont avoir des chaînes sur YouTube, qui vont vraiment problématiser le handicap, qui vont... et on va regarder ces vidéos à hauteur, par exemple, des chaises roulantes. On va se réaliser ce que c'est d'être en chaise roulante dans la ville toute la journée. Donc, c'est ces témoignages qui disent... En fait, ça part de l'intime mais un intime très politique parce que finalement, ça vise vraiment l'émancipation et ça vise aussi un partage d'expériences intimes mais qui vise à faire prendre conscience en fait les autres de la réalité, une réalité qui est différente de la sienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501